Je passe la parole à Sébastien Imbert. Oui, M. le Président, chers collègues, l'eau est une ressource essentielle qui demeure fragile et sensible aux impacts de l'activité humaine, mais aussi à certains effets du changement climatique. Notre rôle est donc de protéger cette ressource, notamment en adaptant nos politiques publiques. Si les conclusions de l'étude sur l'état quantitatif de la ressource en eau dans le Grand Est nous apportent quelques enseignements intéressants, comme les impacts des sécheresses et canicules de ces dernières années, qui ont assurément mis en évidence de nombreuses difficultés, tant sur les cours d'eau que sur les nappes, certains éléments n'ont pas été pris en compte pour l'étude. On vient de l'évoquer, comme l'impact des excès de pompage réalisés par certaines sociétés, produisant de l'eau minérale en bouteille, et l'Ouest Vosgien est particulièrement concerné par cette problématique. En effet, même si vous indiquez dans le rapport que le maintien de la pluviométrie annuelle laisse à ce stade peu de crainte de tension sur le renouvellement de la ressource souterraine en année normale, certaines nappes, comme la nappe gré du tria inférieur dans le secteur de Vittel, présentent un déséquilibre, à tel point que les prélèvements effectués dans ce secteur excèdent la capacité de recharge par les eaux de pluie, et que cette nappe pourrait ne plus fournir d'eau potable à la population dès 2030, notamment en raison d'un retour à l'équilibre reporté à 2027 par le préfet des Vosges. L'enjeu dans ce secteur est donc double, préserver la ressource pour les besoins en eau potable des habitants du territoire, bien sûr en refusant tout projet de pipeline avec des communes plus éloignées, tout en confortant en parallèle une activité génératrice d'emplois et participant de la notoriété des villes d'eau concernées, grâce à leurs marques exportées dans le monde entier. Notre collectivité, qui peut être amenée à accompagner ces sociétés, doit aussi conditionner son soutien à leur responsabilisation dans la préservation de la ressource. Il est par ailleurs regrettable qu'aucune étude n'ait été lancée par la région concernant ce problème important. C'est d'ailleurs l'objet de l'amendement qui a été évoqué précédemment par le sénateur Jean-Louis Masson. En outre, de plus en plus de communes font face à des pénuries d'eau. C'est en France, c'est 85 départements qui font l'objet d'arrêtés de restrictions d'eau chaque année en période estivale. Cela signifie que la fourniture en eau des Français devient plus précaire, d'autant plus que les infrastructures vieillissent, ce qui génère des fuites importantes, représentant près de 128 millions de mètres cubes d'eau perdus. Ces chiffres sont certes impressionnants, mais une rénovation intensifiée des réseaux de distribution donne des résultats, puisque si on prend sur les 13 dernières années, l'amélioration des taux de rendement a permis de prélever 1,1 milliard de mètres cubes par an en moins dans la nature, alors que pendant la même période, la population a augmenté de 4,5 millions de temps, selon une publication de la Banque des Territoires. En revanche, les grands perdants, ce sont toujours les territoires ruraux, qui sont très en retard dans leur renouvellement de réseau, notamment parce que les intercommunalités rurales peuvent difficilement assumer ces investissements sans les répercuter fortement sur le prix de l'eau aux consommateurs. La région qui dit être au plus près des territoires devrait donc pour une fois utiliser ces moyens importants et se rendre utiles en aidant directement les collectivités pour booster ces renouvellements de réseau, puisque cela aussi peut constituer un enjeu de santé publique. L'eau dans notre région, c'est également un atout touristique, de par ces lacs, ces cours d'eau, ces stations thermales, mais aussi ces canaux. J'aimerais revenir un instant sur la problématique de la navigation sur le canal des Vosges, qui est considérée dans la loi d'orientation des mobilités comme itinéraire à faible potentiel, en raison d'un niveau de fret assez faible finalement, et donc potentiellement menacé de fermeture à la navigation à moyen terme, alors qu'il constitue un véritable atout sur le plan touristique. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de tourisme fluvial sur ce canal. Alors la région doit clairement se positionner en faveur du tourisme fluvial, et je rappelle ici que le Rhin n'est pas le seul cours d'eau navigable. Et à ce titre, il est regrettable que l'appel à projet G, un projet pour le Rhin, qui intervient, vous l'avez dit, de façon transversale dans des domaines aussi importants que l'écotourisme, la culture, le patrimoine, l'économie et l'environnement, ne soit pas étendu dès maintenant à l'ensemble des autres bassins versants régionaux, même si vous indiquez en début de rapport que cela pourrait concerner par la suite la Moselle, la Meuse et la Seine. Le terme « par la suite » ne veut absolument rien dire. Pourquoi rédiger vos rapports de cette manière, si ce n'est pour volontairement ne pas vous engager ? Alors ce que nous souhaitons, c'est que vous nous donniez vos véritables intentions quant à l'évolution de ce dispositif. Pour conclure, je vous dirais que faire des constats, mesurer des impacts, c'est utile, mais la région doit se préoccuper aussi plus sérieusement des problèmes réels auxquels sont confrontés les collectivités locales, comme les problèmes que je vous ai cités, et puis dans le domaine de l'eau comme dans d'autres d'ailleurs. Et donc dans l'attente d'une évolution qui, j'espère, ira dans notre sens, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci. Merci.